salut c'est goutin et bienvenue pour un replay de war thunder un replay d'un chat franco austral au trichien pardon j'allais dire australien franco-autrichien puisqu'il s'agit de la tourelle de la mx 13 équipée d'un canon de 105 mm mis sur un châssis de zoer donc voilà qui a fait le cuiracier on va dire un tank destroyer qui était autrichien voilà et ben je vais vous faire une petite vidéo un petit replay camping car camping car je suis à un endroit et je vous montre le côté complètement pété du système de visée laser visée hausse automatique tir d'obus flèche égal résultat destruction à 1300 1500 mètres tu n'as rien à faire tu n'as pas à juger tu n'as pas non il suffit de viser à peu près là où le véhicule tu attends qu'il se remontre sa gueule et tu le défonce donc sans avoir strictement rien fait j'ai quasiment pas bougé j'ai pris de gros risques je suis monté une fois pour arriver à tirer sur le bas parce que j'étais planqué dans un dans un petit recoin vous verrez vous reconnaîtrez tout de suite mais au moins j'ai fait le taf j'ai défendu alors que les autres c'était comment pourrais-je les qualifier pas top on va dire pas top et quand je dis pas top c'est c'est gentil enfin une déroute une vraie branlée de première catégorie je dirais donc j'ai obtenu quelque chose voilà je ne sais pas quoi puis je m'en fous donc je progresse avec le night vision device donc un tvd nvd et nvd tout le monde un night vision device donc sauf le tireur qui lui a un tvd ok donc deuxième six cibles détruites je ne suis pas mort sinon je ne le ferais pas des coups critiques 5 huit coups tirés repérage 9 en plus je repère mais là il n'y a personne pour faire le taf et donc statistiques du joueur voilà zéro et avec une équipe de killer oui je suis mort quatre fois je détruis un char je suis mort quatre fois et je fais rien du tout et en plus il se retrouve quand même dans la première partie admirable admirable bon de l'autre côté vous avez quand même il n'y a pas beaucoup de gens si il y a lui qui fait du trois kills zéro mort deux kills zéro mort donc il y en a quand même qui arrive à faire et celui là on peut pas dire que ce soit top trois kills deux morts c'est pas top mais il arrive en première donc c'est plutôt pas mal il a huit kills avec deux donc il faut diviser par trois voilà bon bah écoutez c'était pas trop mal donc les prix sauveur de chat vengeur double frappe professionnel tireur d'élite renseignement série de frappe furtive en un coup et le coup de grâce ça j'aime bien le coup de grâce j'aime bien généralement soit tu es le premier soit tu es le dernier c'est ce que le mec il doit l'avoir saumâtre parce que mourir en dernier alors que tu avais serré les fesses tu te dis ouf je vais terminer une partie sans avoir été détruit et là tu te fais lyncher au dernier moment eh ben je peux vous le dire c'est c'est pas top et donc c'est une victoire qui arrive après bah je vais vous le montrer je sais même pas si j'ai gagné doit ça c'est une défaite donc défaite victoire défaite alors là c'est aujourd'hui voilà ça c'est voilà c'est aujourd'hui donc 16h voilà 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 ah j'ai une victoire mais franchement c'est des trucs je suis mort dans les dix premières secondes franchement dix premières secondes je enfin rien du tout j'ai rien fait donc tout ça c'est des vies c'est de la des parties de merde il me faut une défaite pour faire quelque chose de potable non ok que de la merde donc comme je vous dis voilà à partir d'un certain moment je trouve qu'il n'y a plus aucun intérêt et ça franchement c'est la partie de démonstration qui prouve qu'il n'y a plus aucun intérêt puisque en gros t'as 2000 m j'en ai rien à foutre j'appuie sur mon petit bouton le canon monte tout seul tu appuies sur un autre bouton tu tires un obus flèche et je te nique t'as 2000 m t'as 3000 m j'en ai rien à foutre je suis mieux qu'un missile je suis plus rapide qu'un missile et d'ailleurs le mec je le vise il me tire un missile ça passe comme ça je remets il n'a pas bougé il n'a pas bougé dans les langues allez c'est parti donc vous vous reconnaissez mon petit peu mon petit peu des cailloux de tous les côtés regardez qu'est ce que c'est bon ouais c'est celui d'assez qu'il y a en anglais le franchement les chars en verre j'aime bien certains chars en verre alors côté design c'est moche vous avez vu c'est vraiment carré perpendiculaire au châssis donc pénétration maximale aucune protection supplémentaire aucune angulation avec un espèce de poêle à faire aussi c'est moche là c'est juste que je suis sur un obus explosif il était bon tant pis pour lui dommage qu'on puisse pas faire des franckis parce que moi ça m'aurait fait plaisir tellement c'est moche ils ont pas le droit de vivre voilà allez c'est parti hop hop et voilà c'est parti mon kiki on voit bien que j'ai vu qu'il y avait de l'animation par là hop 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 là il y a personne ici donc un peu moins donc je peux me déplacer un peu vous voyez il y a déjà un mec qui est ici il a été repéré hop je fais zioup j'aligne le canon j'attends c'est tout simple c'est tout simple voilà le canon automoteur qui vient là c'est un char léger derrière je n'ai même pas regardé ce que j'ai détruit au fait C'est du pur et simple camping Donc on fait un petit tour Il n'y a rien On revient là où on était Là il y a quelque chose Et là il suffit d'être patient Parce que le mec à un moment ou à un autre Il va avancer un peu trop Il va se faire flinguer Donc là il part Hop là je vois quelque chose ici On le voit même là On le voit en plus ça bouge On voit les canons Donc ZSU Mais là tu peux le dire Et là vous voyez Vous ne pouvez pas passer alors que franchement il n'y a rien Mais là vous voyez En fait c'est impossible de passer C'est un obus flèche Alors ce qui est chiant vous voyez C'est qu'une feuille va faire exploser un obus hit Un obus flèche qui est censé passer Là il y a des trous énormes Mais ça ne passe pas Voilà Côté balistique et gestion des décors C'est de la merde aussi Kaijin merci Avant de nous faire de nouvelles cartes De nouvelles nations De parler de choses et d'autres On va arrêter Essayer déjà de faire quelque chose Ce qui soit à peu près réaliste Les feuillages Ou les branches Qui font exploser des obus hit Ça devient vraiment chiant Parce que en fait Ça devient impossible De jouer des chars à haut tir Avec un obus hit Là pour un instant vous voyez Hop hop là J'ai vu qu'il y a un petit truc là Purple Astronaut Il y a des jolis noms quand même Il y a des gens qui font de la recherche Lui il est caput Voilà Donc là hop Je n'avais pas vu Mais effectivement Il y a un BNP Ce qui a l'air d'être un BNP2 Et regardez ce qu'on a C'est pas étonnant Qu'on gagne Hein Vous avez vu Un truc de tir 1 Contre un truc de tir 3 ou 4 Super Donc là Regardez un petit peu L'acrobat The Acrobat Hop Et là Je n'ai pas vu Mais il y a un T54 Qui est juste derrière Donc le gars Il regarde de l'autre côté Je voulais y aller Mais je vais me faire tirer dessus Par quelque chose Voilà Donc du coup Je vais en rentrée On repart Donc là Eh ben Le fameux SZU J'ai l'impression Qu'il m'a remarqué Donc hop Alignement Alors là Ça c'est super Vous avez un obus flèche Qui passe au dessus Et regardez ça Ce beau tir Regardez Regardez Oh le Ça c'est Et là Et là Un beau feu d'artifice 4 Et regardez ça Les mecs Ils sont déjà en train de camper Nous on est vraiment une équipe d'artistes Mais bon Je vous ai montré précédemment Qu'est-ce que vous voulez faire Et en plus Et en plus Vous avez un véhicule Qui sert strictement à rien A ce niveau là Qu'est-ce que Même avec son obus Son obus flèche Il va passer au travers Il va faire aucun dégât Donc Enfin franchement Ça me fait chier De jouer avec des guignols Comme ça Parce qu'ils veulent quoi Ah oui Le truc Plus fort Et plus de niveaux Enfin je sais pas Voilà Mais bon Au bout du compte Tu perds Parce que t'as des mecs Qui sont pas du tout au niveau Voilà Regardez ça Allez Hop T'aider Il est raligné Il est tiré Il est niqué Voilà Super Mais bon On va pas se plaindre Donc voilà Tu avertis Tu dis qu'il y a quelqu'un Et puis franchement Tu restes au fond Tu flingues tout le monde T'as pas à te faire chier C'est pépère Y'a de l'action Sans en faire Bah franchement 90% de l'activité J'arrête pas Regardez Regardez C'était super équipe Voilà Bon Bah le dernier Ça va être Voilà Donc lui Je pense qu'il doit être Planqué dans ce coin Oh putain Il était là Oh je le regrette Bordel Que je l'ai pas vu Oh quel con Mais c'est pas vrai Je l'ai pas vu Ce connard Par contre Il y en a un Que je vais voir Ici Je ne sais plus Oh mais quel con C'est pas mal Il a pas bougé Oh La burne Franchement The burne Voilà L'IT1 Le dernier Té 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 Je pense pas Qu'il sache Où je me trouve Même si Il suppose Que je suis là Voilà Niké 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 On m'appelle Les pieds Niké Ça rappellera Des souvenirs Aux plus anciens Les pieds Niké Avec Les trois Malfras Des pieds Niké D'où l'expression Maintenant Quand on parle De pieds Niké C'est des voleurs Pas très malins Voilà Donc une partie Plutôt sympathique Comme d'habitude Où je ne fous rien Enfin On va dire Que physiquement Je fais du sur place On va dire Et où Finalement J'arrive quand même A terminer Dans les premiers Mais je vous rassure Les autres parties Je terminais Je ne sais pas où Parce que de toute façon Vu que je meurs Et que je graine ce véhicule Je ne joue que lui Donc je meurs Je fais une autre partie C'est vraiment La seule partie Qui est Qui est potable Aujourd'hui Tu tue Ah oui Il y a comme Le truc La Saint-Valentin Franchement J'en ai rien à secouer De la Saint-Valentin Alors Accomplissement Journée commémorative Il y a quoi Opération véritable Qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est quoi ça Les batailles contre d'autres joueurs Rien à secouer Chanel Dash Rien à secouer Saint-Valentin Voilà Oh Moi j'ai fait une bataille Un call of love Super Ah on peut l'acheter Voilà comment Les gens l'obtiennent Donc Voilà Bon on va faire ça On aura notre Delicat Comani Amour Je ne sais pas comment ils font Voilà Enfin bon Vous savez les trucs Voilà Je fais ça C'est ça l'amour Sans se prendre Ouais 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 Donc il n'est pas mauvais Il n'est pas mauvais Le canon 105 Il a du potentiel Le seul problème Effectivement C'est sa faible capacité A tirer vers le bas Vous avez vu Que vous êtes obligé De prendre des positions D'acrobate Un peu comme parfois En amour Et donc C'est un peu chiant Vous vous mettez comme ça Pour pouvoir tirer en bas Donc c'est C'est chiant C'est chiant Voilà Mais Bonne cadence de tir Le système complètement pété De Visée laser Estimation automatique Le tir d'un obus flèche Voilà C'est un peu pété Et ça en fait Un TD Extrêmement puissant Effectivement Voilà Alors Comme je le rappelle C'est une tourelle oscillante Les tourelles oscillantes Quand vous bougez Votre canon Il fait Et quand vous vous arrêtez Il fait ça encore Pendant 2-3 minutes Donc c'est pas vraiment Ce qu'on appelle Un char de rencontre Comme ça Vous rencontrez deux chars Il y en a avec un système stabilisé Vous vous l'êtes pas Vous vous faites déboîter Avant que vous ayez Un canon Qui soit à peu près tranquille Donc Pour moi Enfin C'est mon conseil C'est vraiment Un véhicule Qui est fait pour Dresser des embuscades Voilà Alors J'ai pas encore J'ai rien même J'ai rien du tout J'ai rien du tout Voilà J'ai ça Je vais débloquer ça Mais Donc J'ai pas de moteur J'ai pas de transmission J'ai pas les filtres J'ai rien De ce qui me permet On va dire D'améliorer La manœuvrabilité La maniabilité Et la capacité A se déplacer rapidement Du véhicule Je pense qu'une fois Qu'on a ça Ça devient Un très très bon TD Capacité A se relocaliser Sur la map Rapidement Voilà Donc Ensuite Il va y avoir un NVD Est-ce que ça va lui donner La possibilité En plein jour Je pense que non Parce que vu que c'est quand même Des chars relativement anciens De détecter une cible Au lointain Comme ça Et de faire Tu vois le mec Tu vois simplement Un petit truc blanc Tu fais Bing Boum Là Voilà Ça c'est le summum C'est le summum quand même Le mec Il est planqué Dans ses arbres À un moment donné Tu vois simplement Un petit point blanc Qui apparaît Tu suis Tu le vois qu'il éboite Il s'arrête Il arrive entre deux trucs Tu sais qu'il est là Tu fais Ping Le truc Tu tires Et il est mort Et le mec Il comprend pas Il se dit C'est quoi ce bordel Et bah t'as pas Les autres parties Il y a aussi quelque chose Qui me fait beaucoup chier C'est que Je suis quasiment Systématiquement Mort Bombardé par un avion Et ça Ça me saoule Franchement J'en ai marre De 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 D'être pété Par des avions Comme ça C'est plus des batailles de chars C'est des batailles d'avions Tu vois tous les chars Les mecs Ça bouge pas Bah tu vois Ça tombe C'est les chars Qui pètent A gauche A droite Et franchement Ça me casse les couilles Clairement Voilà Mais autrement Pas mauvais Pas mauvais Et en tout cas Bah Je dirais que Pour le rendre Efficient Clairement Bah il faut ça Donc Ouais c'est ça Il faut vraiment Faire ça Dès qu'on arrive là T'en as rien à foutre De débloquer Enfin franchement C'est le télémètre laser Qu'il faut avoir Parce que vous avez Un obuïde Qui est relativement puissant C'est un obu C'est un obu A charge creuse français Donc il est plutôt Il est plutôt sympa C'est du 400 mm Ça perce bien Et Surtout à longue portée Ça nique tout le monde Donc vous en avez rien à foutre Que ça soit à 3000 m Il fera du 400 mm Ou moins Suivant un peu L'angle d'attaque Mais Voilà Le télémètre C'est tout Ce que Vous avez besoin Une fois que vous avez débloqué Le télémètre laser Le reste n'a aucune importance L'optique améliorée C'est juste pour détecter Des mecs qui sont À 1000 km L'obu flèche Bon ça peut être sympa Parce que ça peut être Mais vous voyez Pour des cibles À grande distance J'ai gardé quand même Une dizaine d'obus A 3000 m par exemple Parce qu'à 3000 m Clairement Si tu as un truc de face Vaut mieux qu'il se prenne Un obu Un obu à charge creuse Dans la tronche Parce qu'il a une chance Si ça se présente bien De percer 400 mm Et donc potentiellement De le niquer Proprement Voilà J'aime bien niquer C'est la Saint-Valentin Voili voilou Donc Bon bah On arrive au terme On va y arriver Et après ça Bah j'aurai terminé Je pense que je repartirai Je sais pas si je repartirai Si quand même un petit peu Sur les Allemands Bah j'ai tout Parce que voilà J'aimerais bien Débloquer J'ai plein de trucs À faire Chez les Allemands J'ai plein de trucs À faire Je ne sais plus où Mais j'ai des trucs à faire Bah le mardeur Donc voilà J'ai des trucs à faire Donc il faut que je les fasse Et donc ça serait bien Pour les Américains Bah c'est pareil Bah le m60 Il avance bien Je crois même Modification Je crois même Qu'il est Il est quasiment terminé Il ne me reste plus Que l'obus Fumigène Donc ouais Il est quasiment terminé Et donc ensuite Bah il faudra Que je me tape Alors À mon point de désespoir Le T32 E1 J'en ai déjà parlé Je vous ai déjà dit Ce que je pense Je trouve que c'est Complètement con De mettre un char De 1945 Avec un char De 1960 Mais bon Et surtout De les mettre Au même niveau Alors je sais Les BR C'est en fonction De l'efficacité Du véhicule en jeu Mais Enfin Là Il n'est plus efficace Je veux dire Il peut être efficace Contre quoi Quand tu te retrouves Face à un T54 Un T54 À part le prendre De côté Ou par derrière A mon avis Par derrière C'est quand même Le meilleur C'est C'est difficile De faire quoi que ce soit Par contre Lui Quel que soit le côté Où il vous prend Le T54 Il vous flingue Donc Que vous ayez Une grosse tourelle Avec du gros blindage Ou pas Donc Vous êtes niqué Dans tous les cas de figure Donc franchement Mettre ça au rang 5 Je trouve ça Complètement con Vous connaissez mon opinion Là dessus Voilà L'efficacité Alors Exemple pour les français À un moment donné On a eu un char Qui était très efficace Comment il s'appelle Le Lorraine Donc le Lorraine Il se retrouve en 7-7 Donc il se retrouve C'est pareil C'est un char de 1945 De la fin de guerre Et qui va se retrouver Avec des véhicules Regardez 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Des IS-4 Donc du T54 Des 906 Bon C'est à peu près d'époque Mais C'est pas franchement Les mêmes générations De chars quand même Voilà Enfin C'est comme ça Voilà Voilà Donc Le SK 105A2 c'est plutôt un char sympa, c'est plutôt un char qui fait ce qu'on lui demande de faire, et ça, grâce au Canon 105, à cette association, télémètre laser, obus flèche ou pas, même l'obus 8, à mon avis, ça fait le café à partir du moment, peut-être avec plus d'obus, mais en tout cas, sur des très longues distances, lui, il fera 400 mm, alors qu'un obus flèche, il perdra de sa vélocité, et donc de sa capacité à pénétrer une cible adverse. Donc, le trio gagnant, le laser, l'obus flèche, et voilà, c'est tout, en fait, c'est ça, c'est le duo gagnant, mais même à partir du moment où vous avez le télémètre laser, vous êtes le roi de la map, vous vous planquez dans un coin, vous pouvez voir d'autres cibles, et là, vous flaguez tout le monde, sans qu'on vous emmerde, tu cliques, tu tues, voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, c'est pour ça que, bah, je trouve que l'intérêt devient de moins en moins, c'est de moins en moins intéressant, plus on monte en tir, et clairement, le tir 7, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est des gens qui font du clic-clic sans arrêt, en plus avec le NVD, même qui marche en plein jour, ça devient vraiment chiant, et je vous parle même pour des avions qui vous tirent des missiles qui ont 100% d'atteinte, alors que quand on regarde la guerre du Golfe, les Américains pourraient avoir annoncé avoir tué des milliers de chars avec leurs chars, des milliers de chars avec leurs avions, ont plus modestement dit qu'on a détruit quelques centaines de véhicules, et en gros, que, bah, sur les chiffres, en gros, il y avait peut-être 30%, 20% qui étaient vraiment détruits par des avions. Bon, voilà, mais bon, c'est quelque chose qui, ça c'est de la politique, c'est quelque chose qui a permis à l'armée de l'air de tirer les gros décrédits, et donc de dire, ouais, nous on est des avions, et aujourd'hui, vous avez quoi ? Le F-35, attention ! Le F-35, il devait remplacer le... Aussi, il devait remplacer le Thunderbolt, le canon, vous savez, l'avion avec son gros canon, avec des 30mm, qui veut brrrr, et qui flingue tout sur son passage, le seul problème, c'est qu'il est capable de porter peut-être 3 ou 4 bombes, alors que l'autre emporte 4, enfin, je dis des conneries, mais elle emporte une bonne trentaine, ouais, là, c'est vraiment un camion à bombe, il a un canon qui, rien que ça, est capable de défoncer n'importe quel char du pacte de... enfin, quand c'était le pacte de Varsovie, alors que l'autre, avec sa pauvre petite Gatling, bah, il marche pas, et on conseille surtout au pilote de ne pas l'utiliser. Donc, bah, franchement, le F-35, c'est quand même la plus grosse merde qu'on ait réussi, et là, je dois dire qu'à Lookin Martin, c'est des as du marketing, parce que tout le monde achète quelque chose qui a encore presque un millier de problèmes. Et je vous raconte pas le nombre d'avions qui tombent à la flotte, ça se... si c'est pas un par semaine, on s'en rapproche. L'américain, le japonais, le truc, quand même, le plus ridicule, c'est quand même l'anglais, hein, il fait... Oh, je dirais que les... ça, ça fait sûrement partie des comiques anglais, hein, bon, ouais, il s'est gratiné, ça fait toujours rigoler. Voilà, donc on s'en fout des avions F-35, on a le rafale, voilà, nous, on a un avion qui fonctionne à peu près, bon, il est pas indemne d'erreur aussi, mais en tout cas, moi, je préfère avoir le rafale que le F-35, parce que le jour où il faudra l'utiliser, ben, il marchera, alors que le F-35, je sais pas, j'en suis pas sûr. Wally-wally, achetez-le, c'est un bon char. Ouais, et franchement, je pense que quand j'aurai débloqué tout l'attirail pour aller un peu plus vite, pour être un peu plus manœuvrable, je me risquerai peut-être à faire des déplacements machiavéliques pour prendre des adversaires par derrière. Ça va être hot. Bon, allez, spécial Saint-Valentin, salut tout le monde, à la prochaine, amusez-vous bien, bonne fête, et puis bon week-end. C'est le week-end, hein, bientôt. Non, c'est le week-end, maintenant. Ciao, ciao.